Je savais que l'Alliance pourrait se développer sur Odessen, mais je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit si accueillant. Vous devriez être fiers de ce que vous avez bâti ici, et des alliés qui se sont joints à vous. Nos victoires nous ont coûté très cher. Comme toujours. L'Alliance est encore très puissante, mais pas assez pour affronter la République ou l'Empire. Malheureusement, un affrontement semble inévitable. Des combats ont lieu dans l'espace sauvage et des émeutes ont éclaté sur Kesh. Un conflit galactique menace. Nous ne pouvons pas rester neutres. Si nous voulons que l'Alliance survive, nous devons rallier la République ou l'Empire. Quelle que soit votre décision, nous serons avec vous. Vous avez raison, Lana. Le moment est venu. Alors qui voulez vous soutenir ? La République ou l'Empire ? Je suis loyal à l'Empire. Je m'y attendais. Je vais tâcher de joindre mes contacts au sein de l'Empire. Il devrait vous appeler sous peu. Ça alors, le héros de la serre-moire. Votre propension à la survie est tout à fait miraculeuse. Je suis NR02, ancien serviteur du grand Moff Kiran. Suite à sa regrettable disparition, j'ai trouvé un nouveau maître. Celui-ci souhaite garder l'anonymat. Vous ne faites pas partie des services secrets, site. Mon maître a ses raisons. Mais je peux vous assurer qu'il agit dans l'intérêt de l'Empire. L'Empire apprécie votre loyauté et tient à assurer l'avenir de ce partenariat. En tant que chef de l'Alliance, vous aurez pour responsabilité de maintenir un moral élevé et d'unifier vos alliés sous une même bannière. La guerre est imminente et les ressources se tarissent. Votre priorité est de protéger nos réserves de carburant, de nourriture et de matériaux bruts. Nous devons les garder hors de portée de la République. J'espérais quelque chose de plus... violent. Je suis certain que la République vous enverra nombre de ses soldats les plus incompétents. Des pertes acceptables en temps de guerre. Des rapports indiquent qu'un conflit est imminent sur la planète Osus. Avec votre aide, l'Alliance pourrait faire basculer la situation en faveur de l'Empire. Pour l'instant, retournez sur Odessen pour attendre vos instructions. Longue vie à l'Empire. Bonjour, commandant. Je suis le Moff Pyron, commandant de la 22e flotte d'assaut de l'Empire Sith. C'est un grand honneur que de m'adresser à un seigneur Sith de votre puissance et de votre stature, comme toujours. Vous vous explopassez en tant que furie de l'Empire. Je suis une inspiration pour nous tous. Votre accession à la tête d'une puissante faction galactique semble parfaitement logique. J'espère pouvoir renforcer les liens d'amitié qui existent entre votre Alliance et l'Empire. Je n'ai pas besoin de compliments. Dites-moi ce que vous voulez, ou arrêtez de me faire perdre mon temps. Une petite force d'assaut impérial est actuellement engagée dans une opération secrète sur l'ancien monde Jedi d'Osus. Je vous demande de bien vouloir leur prêter assistance. Quel genre d'assistance ? L'opération est supervisée par l'un des membres les plus jeunes du Conseil Noir, Dark Malora, qui dirige le département de recherche scientifique. Malora est incroyablement intelligente, à l'image de l'impératrice Asina. Mais elle n'a pas sa patience lorsqu'il s'agit de mener à bien des opérations militaires. L'objectif de Malora aurait déjà dû être atteint. Dans sa hâte, elle tentera probablement d'envoyer ses troupes à l'assaut, sans la moindre stratégie. Les meilleures troupes d'infanterie, l'escouade du Corbeau, participent à cette opération. S'ils venaient à être sacrifiés en Rhin, ce serait une terrible perte pour l'Empire. Votre attitude envers vos soldats vous honore. Merci. Je ne cherche qu'à assurer le succès de l'Empire dans ses opérations futures. Malora, faisant partie du Conseil Noir, je n'ai guère mon mot à dire sur ses actions. Mais quelqu'un d'extérieur, dont l'allégeance est particulièrement respectée, quelqu'un comme vous, vous pourriez accomplir beaucoup plus que moi. Je peux enquêter sur la situation. Quelle est la mission de cette équipe d'intervention sur OSUS ? Les Jedi ont établi une colonie secrète sur cette planète. Nous pensons qu'ils l'utilisent pour se préparer à la guerre. Les Jedi ne sont plus très nombreux. Si ce complexe d'entraînement peut être détruit, nous disposerons d'un avantage considérable lorsque la guerre éclatera pour de bon. Une mission où il faut tuer des Jedi ? Ça me manquait. Précisément. Lorsque notre ennemi de toujours sera exterminé, la victoire de l'Empire Sith sera assurée. Je vais vous transmettre toutes les données dont je dispose sur Malora et sur l'opération. Votre aide permettra sans aucun doute d'assurer le succès de la mission. Je suis certain que l'impératrice Asina vous en sera très reconnaissante. Merci de m'accorder votre temps, commandant. J'attendrai avec impatience les nouvelles de votre triomphe. Gloire à l'Empire ! Gloire à l'Empire, Moff. Je vous recommande de vous rendre à OSUS seule. Nous ne voulons pas que Malora ou ses troupes pensent qu'il s'agit d'une démonstration de force ou leur imposer des alliés... inhabituels. Pour faire simple, n'emmenez pas avec vous l'ancien espion de la République ou qui que ce soit qu'il risquerait d'abattre à vue. La première impression, c'est capital. Génial. On est reparti sur la coupe de cheveux. Je vais vous faire préparer une navette. Que la force guide vos pas, commandant. Sous-titrage ST' 501 Plus un geste, je vous prie. Je suis ici pour vous aider. Oh, vraiment ? À la demande de Moff Byron. Ah, voilà qui est différent. Votre visage m'est effectivement familier. On n'aurait pas déjà travaillé ensemble ? Oh, ce raffût est inacceptable ! J'essaye de me concentrer ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous ! J'aurais dû me douter qu'un carriériste comme vous parviendrait à s'immiscer dans la réalisation de mon plus grand exploit. Que vient faire l'Alliance ici, commandant ? Je suis ici pour vous apporter mon aide. L'Alliance veut faire de cette mission un succès. Tant de générosité ! Comment pourrais-je refuser une offre si désintéressée ? Je suis certaine que le Major aura besoin de vous pour quelque chose. Et quoi que vous fassiez, faites-le avec discrétion. Je dois me concentrer sur mes créations. Ces créations nous tueront aussi bien que n'importe quel Jedi, imbécile. Vous oseriez insulter un Sith, un membre du Conseil Noir. Oh non ! En tout cas, pas devant elle. Faites attention à votre prochaine plaisanterie. Où je serai exécutée pour mon insolence ? Typique. Bon, j'oublie tout ça, j'arrête de remettre mes supérieurs en question, et j'oublie pas de me laver les lécoux. Compris. On se met au travail ? L'objectif est de s'attaquer à la colonie de la République, et d'éliminer tous les Jedi qui s'y trouvent. Les troupes sont prêtes et en alerte. Son éminence Sith daignerait-elle nous charger de cette tâche ? Ou souhaite-t-elle nous retenir tous ici pendant qu'elle travaille sur sa petite expérience ? Quelle expérience ! Des géonoziens. Des géonoziens mutants, dopés et complètement tarés. Ce sont des tueurs, et ça, elle l'a bien compris. Mais qui ils tuent, rebelles ou impériaux, ils s'en moquent. Ces sales vermines ont chopé un de mes gars, Brax, qui était en patrouille. On l'a plus jamais revu. Qu'ils soient morts ou vifs, son équipement peut encore servir à révéler notre position. On peut pas courir ce risque. J'allais justement partir à sa recherche. Vous voulez venir ? Je vous aiderai avec joie, Major. Montrez-moi le chemin. Je vous suis. Parfait. C'est quand vous voulez, commandant. Parlez-moi du nouveau Conseil Noir. Il fonctionne comme l'ancien, mais avec moins de postes. Les douze organisations ne sont plus que cinq, mais chacune est encore dirigée par un site. Ils se chargent de gérer l'Empire au quotidien et d'adresser des rapports à l'impératrice Asina. La situation est plutôt stable depuis la réforme. Et ils ne sont pas non plus tous aussi originaux que Malora. Certains sont vraiment fiables, comme Krovos. Y'a rien par ici. Continuons. Que pensez-vous de l'impératrice Asina ? Intelligente, patiente, digne de commander. J'imagine que c'est aussi votre sentiment. Après tout, l'Alliance et vous-même avez décidé de la suivre. J'ai toujours du mal à croire que l'ancien Empereur voulait nous dévorer. J'imagine qu'on vous doit une fière chandelle. Donc, merci d'avoir sauvé la galaxie et tous ceux qui m'étaient chers. Bref, rien sur le scanner. On peut continuer. Est-ce qu'on voit souvent des officiers non-humains ? De plus en plus. Je suis l'une des premières à atteindre un tel rang. Mais la situation progresse de jour en jour. Ceci dit, j'avais un avantage. Quand j'étais une esclave, c'était moi qui dirigeais les opérations de mon maître. Ses troupes étaient furieuses. Il était colonel dans l'infanterie, dans les forces spéciales. À chaque fois qu'il me donnait une mission, je surpassais tous ses officiers. Dès qu'ils ont changé les règles, j'ai obtenu un poste. Qu'est-il arrivé à votre ancien maître ? Cette vieille croûte a cassé sa pipe. Bon débarras. Je détecte rien par ici. Allons-y. Je devrais contacter l'Alliance. Nos troupes en auraient terminé en quelques heures. Sans aucun doute. Mais nous ne pouvons pas nous risquer à établir un contact à longue distance. Les Jedi pourraient l'intercepter. S'ils entendent un message pareil, ils évacueront avant qu'on puisse causer le moindre dégât. Ceci dit, je dirais pas non à une vraie force d'assaut. J'ai entendu dire que la guerre avec Zakel avait été particulièrement meurtrière. Dans quel état se trouve l'armée impériale ? Nous sommes loin d'être aussi puissants que par le passé. Nous manquons de ressources, de nourriture, de carburant. En tout cas, grâce à Asina, nous avons toujours une longueur d'avance sur la République. Elle a réussi à reconstruire beaucoup de vaisseaux de guerre à l'insu de Zakel. C'est donc ça que faisait Moff Byron. Il faudrait lui demander ? Bon sang, toujours rien. Vous savez, je pensais à un truc. Malora a envoyé la première vague de mutants dans une navette pour les lâcher près de la colonie. Ils se sont libérés et la navette s'est écrasée, évidemment. Elle s'est écrasée non loin d'ici. Si on parvient à faire marcher les capteurs de cet oiseau-là, on pourra étendre la portée de notre scanner. Nous y voilà. Le rayonnement de fond perturbe complètement le scanner. Il va nous falloir quelques minutes. Nous ne serons pas tout repos, apparemment. Qu'ils viennent. Vous savez, vous débrouillez. Je ne suis pas sûr que le portrait qu'a fait Malora de ces géonosiens soit exact. N'hésitez pas à lui en faire part. Je vous regarde. Voyons voir. C'est bon ? Je l'ai ! C'est bien Brax ! Allons-y ! Brax, je vous ai cherché partout ! Désolé, chef. La journée a été rude. Et en plus, elle n'a pas l'air d'être finie. Encore des géonosiens. J'attends votre signal. Excusez-moi, j'ai eu une journée difficile, mais... Est-ce que c'est bien qui je pense ? Oh, le petit Braxie se sent pas digne d'une opération de sauvetage. Quelle journée ? C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Vous en êtes bien sorti contre toutes ces créatures. Arrêtez, vous allez le faire rougir. Braxie est sans doute mon meilleur éclaireur. Sans lui, on serait vraiment dans la panade. Eh, comment ça, sans doute ? Impressionnez-moi alors, je vous écoute. Eh bien, dans ce cas, vous avez entendu parler d'un ravitaillement secret qui aurait lieu aujourd'hui ? C'est pas au programme. Vous en avez vu un ? Oui, il a atterri par ici. J'étais en train de m'y rendre quand les insectes m'ont surpris. Et maintenant, vous allez vous rendre dans une cuve à Bacta. On va aller jeter un oeil à ce point de ravitaillement. Vous voulez encore un peu d'action, commandant ? Qu'est-ce que vous attendez comme ravitaillement ? Rien du tout. Ce sont probablement des gadgets pour Malora. Mais on aura peut-être de la chance. Un peu d'équipement, ça ferait pas de mal. En tout cas, on ferait mieux de trouver ce matériel avant les Jedi. Votre carrosse est en route, Brax. On se voit au campement. Trop aimable. Vous pouvez l'ouvrir ? En direct, non. Mon code d'accès fonctionne pas. Malora va devoir s'y coller. D'ailleurs, on devrait tenter de la convaincre de nous laisser voler les données agricoles des Jedi. S'ils parviennent à faire pousser de la nourriture ici, c'est qu'ils peuvent le faire partout. Et si on pique leurs données et qu'on les efface de leurs ordinateurs, ce sera notre tour. En faisant pousser davantage de nourriture, on pourrait nourrir plus de soldats et gagner plus de batailles. L'avantage serait énorme. Je suis un peu plus d'accord. Nous allons acquérir les connaissances des Jedi, puis les leur rendre inaccessibles. Je vois d'où vient votre popularité, commandant. Appelons un spider et ramenons ce truc au campement. Je n'ai pas demandé de ravitaillement. Je n'aime pas ça, pas du tout. C'est une ruse. Encore une distraction. Une chose envoyée par un rival, quelqu'un qui tenterait de saboter l'opération. Je ne me laisserai pas avoir. Alors en plus d'être stupide, vous êtes aussi paranoïaque. C'est celui qui pense que personne ne veut sa mort qui est stupide. Non, que personne n'ouvre cette capsule. Que personne n'y touche d'ailleurs. L'opération est déjà bien avancée. Vos super soldats sont devenus incontrôlables. Un contre-temps mineur dont je me suis déjà occupée. J'ai conçu un virus mutagène qui permet d'altérer les membranes olfactives et le cortex des géonosiens, les rendant ainsi sensibles aux interventions phéromonales. Il suffit d'injecter cette souche de virus à la reine géonosienne et à ses siropes du cœur. Il se propagera sans effort à travers leur essaim. Bien entendu, accéder à la chambre de la reine sera difficile. Suicidaire même, si les trois drones qui la gardent ne sont pas d'abord éliminés. Non ! Impossible ! Vous... vous étiez morts ! Je suis Dark Malgus. Je parle au nom de tout l'Empire Sith. Et à présent, je prends le commandement. Vous... Je ne m'attendais pas à vous voir participer à cette opération. J'imagine que vous partagez notre objectif. Éradiquer toute présence Jedi de cette planète. Malora n'était pas la seule à penser que vous étiez mort. Je l'étais. Ou presque. Mais cela n'a plus d'importance. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous commencerons par aveugler l'ennemi et le réduire au silence. Qui est l'officier responsable ici ? C'est moi, Excellence. Major Henry. Les communications et les capteurs des Jedi doivent impérativement être brouillés avant notre attaque. Prenez autant de troupes que nécessaire afin de remplir cette mission. J'aurais besoin que d'une seule personne. Qu'en dites-vous, commandant ? Remettons cette opération en marche. C'est quand vous voudrez, commandant. On dirait que leurs capteurs peuvent être désactivés depuis cet endroit. Je vais vérifier la zone. Essayez de trouver une copie de leurs données agricoles, tant que vous y êtes. Données reçues. Je m'affiltre dans le système informatique des Jedi. Toutes les données concernant leurs semences et leur programme de purification des sols vont être copiées, puis effacées. Vous avez bien servi l'Empire. Félicitations. Commandant. On est prêts ? Nid, ici Corbeau. Mission accomplie. L'ennemi est dans le noir. Excellent. Toutes les unités sont prêtes. Le Grand Défense Jedi se trouve dans une bibliothèque. Ce sera notre objectif. Coordonnées reçues. On vous retrouve là-bas. Pour l'Empire. La bibliothèque. La seule raison pour laquelle j'ai accepté cette pitoyable mission. Vous avez survécu. Il a été autorisé à me retirer le commandement, alors je n'ai plus ma place au Conseil Noir. Je ne reviendrai pas. Je suis surprise que vous me le demandiez. Votre savoir serait utile à l'Alliance. Je pense que vous vous entendriez bien avec le Professeur Gourob. Voilà une offre intéressante. Inattendue mais intéressante. Je vais y réfléchir. Finissez ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas. L'Impératrice Assina tient peut-être Malgus en laisse, mais elle n'est pas la seule à pouvoir tirer dessus. Bizarre, la petite dame. Vous avez trouvé les données agricoles ? J'ai tout ce qu'il faut. Je les ai envoyées au commandement impérial. Génial. Ça va faire une sacrée différence, je vous le dis. Ceux d'en face sont tellement occupés à se battre pour des miettes qu'ils ne nous poseront plus de problèmes. Parfait. Passons à la bibliothèque. Commandant. Major Henry. Quel est votre plan ? Ce n'est pas un plan, mais une proposition. Vous êtes venu sur Osus afin de contribuer à la mission. La galaxie sombre dans la guerre, et vous vous battez pour que l'Empire triomphe enfin de ses ennemis. Ensemble, vous et moi pouvons porter le premier coup dans cette bataille. Nous allons trouver le chef de ces Jedi, Nos Dural, et le vaincre. Nous allons montrer à la galaxie qu'aucun Jedi ne peut se mesurer à notre puissance. Quant à la République, elle ne peut se mesurer à la puissance de l'Empire combinée à celle de votre Alliance. Nos ennemis se souviendront de ce moment comme du début de leur fin. Major, prenez le reste de vos troupes, et sécurisez le bâtiment. Exterminez tous ceux qui s'opposeront à vous. Nous ferons de même. Maître Jedi, Nos Dural. Dark Malgus, vous êtes bien vivant. Voilà qui explique le soudain regain d'agression des tactiques utilisées contre nous. Et vous devez être le commandant de l'Alliance. Le destructeur de l'Empereur Sith. Une histoire que j'aurais beaucoup aimé étudier. Quel dommage que deux chefs si charismatiques aient décidé de gâcher leur potentiel en venant ici brûler quelques livres et tuer un vieillard. Vous pouvez tenter de retarder l'inévitable, mais personne ne viendra vous aider. Dans ce cas, voyons à présent si vous êtes à la hauteur de vos légendes respectives. Ainsi soit-il, Jedi. Commençons. Nous sommes tous le produit de nos choix passés. Nos Dural est un maître de la manipulation mentale. Ne le laissez pas vous tromper. La puissance du côté obscur n'est qu'un mensonge. Notre histoire n'est pas encore terminée. Chaos Endarak. Ven Zalo. Lomenkar. Dark Barras. Ténébra. Je meurs. En élégante compagnie. Semble-t-il. Si cela ne tenait qu'à moi, cette bibliothèque serait votre tombeau, Jedi. Mais votre sort est entre les mains du Commandant. Je suis d'accord avec vous. Tuez-le avant qu'il ne nous fasse encore la leçon. Psst. Nous n'avons plus rien à faire ici. Rassemblez les troupes survivantes à l'extérieur. Oui, Excellence. Des chasseurs. Des bombardiers, ils intacent le campement. Major, que toutes les troupes retournent immédiatement à la base. Dès qu'à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelles sont nos pertes, Major ? Nous avons perdu beaucoup d'équipements et de réserves, ainsi que des soldats postés en sentinelle. Mais cela aurait pu être bien pire. Alors, ne faiblissons pas. C'est une grande victoire que nous avons remportée aujourd'hui. Ne laissons pas cette insignifiante attaque provoquer notre fuite. Major, assurez-vous que l'ennemi reçoive des images du cadavre de Nosdural. Oui, Excellence. Merci pour tout, Commandant. Ce fut un honneur. De même, Major. J'espère que nous aurons à nouveau l'occasion de travailler ensemble. Je ne serai pas contre. Les combats sont plus simples quand vous êtes dans le coin. Adieu. Excellences, nous avons un appel de l'impératrice Asina. Malgus, j'ai entendu dire que vous vous étiez acquitté de votre cache avec votre brutalité habituelle. Nous avons massacré de nombreux Jedi, ainsi que le responsable de la colonie, Nosdural. Sa perte portera avec quoi nos ennemis ? Très impressionnant. J'ai cependant entendu parler d'une autre opportunité de plus intéressante. Bien que cela vous ait échappé, les Jedi sont parvenus à faire pousser de nombreuses semences sur cette planète pourtant stérile. Quelles que soient les techniques dont ils ont usé, elles auraient pu être dérobées et utilisées afin de garantir à nos troupes un abondant ravitaillement en nourriture en cette période de pénurie. Fort heureusement, le commandant de l'Alliance a fait preuve de plus d'attention et a récupéré les données présentes sur les ordinateurs des Jedi. Bien joué, commandant. Vous avez renforcé l'armée impériale pour les années à venir. Heureux d'avoir pu vous aider, impératrice. Que souhaitez-vous faire des Jedi restants, impératrice ? Nos vaisseaux ont détecté de nombreuses navettes d'évacuation. Ils en intercepteront autant que possible et nous laisserons ensuite une poignée de troupes pour éviter toute incursion future. Votre mission sur Osus est terminée. Rentrez immédiatement afin que nous puissions vous préparer pour votre prochaine tâche. Commandant, votre aide est très appréciée comme d'habitude. L'Empire Sith sort plus fort de sa collaboration avec l'Alliance. Cette nouvelle guerre avec la République ne fait que commencer, mais je suis certaine que vous saurez vous montrer à la hauteur des batailles à venir. Au revoir. Je dois partir sans atteindre. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes un serviteur d'Assinah. J'espère pour vous que vous n'aurez jamais à le comprendre. Aujourd'hui, nous avons entamé une guerre. Une guerre que j'ai déjà menée deux fois. Par deux fois, l'Empire a enflammé la galaxie. Par deux fois, nous avons tenté de réduire en cendres l'hypocrisie et la faiblesse de la République et des Jedi. Et par deux fois, nous avons échoué. Nous ne devons plus échouer, commandant. Car notre feu s'étouffe lentement. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Tout le monde semble être là. Quelle est la situation ? La sécurité intérieure est bonne. J'ai démasqué deux espions de la République depuis Osus. Ils se faisaient passer pour des pilotes de fret à la recherche d'un emploi. Malheureusement, ils ont fui avant qu'on puisse les attraper et les questionner sur leurs objectifs. Ne relâchez pas votre attention sous prétexte qu'on a coincé quelques espions. Se faire prendre faisait peut-être partie de leur mission. Des leurres pour nous faire croire qu'on a gagné ? Ce n'est pas impossible. Je redoublerai de vigilance. Mes agents m'ont fourni de précieuses informations depuis le front de toutes les batailles majeures. Je les transmets à Biwan pour analyse. À partir de ces données, mes hommes rédigent des comptes rendus pour les commandants des grandes batailles dans les deux camps. Elles devraient nous permettre de calculer des probabilités stratégiques. En attendant un appel à l'aide, j'ai déployé la flotte en position défensive autour d'un décès. Il y a... autre chose dont nous devons parler, maintenant que vous êtes de nouveau du côté de l'Empire. Nous avons accompli de grandes choses. Je suis fier d'avoir servi sous vos ordres. Nous avons fait de la galaxie à l'endroit meilleur. Cependant, je suis aussi fier de mon passé. J'ai longtemps servi la République. Je ne peux pas l'affronter. Donc, je démissionne. J'ai désigné quelqu'un pour me remplacer. Le contre-amiral Pardax. Elle a servi l'Empire. Très intelligente. Elle sera à la hauteur. Lana l'a déjà approuvée et je resterai le temps qu'il faudra pour la former. Lana, je veux une surveillance permanente pour l'empêcher de dévoiler nos secrets à ses amis de la République. Entendu. Rien d'aussi spectaculaire dans nos laboratoires. Les améliorations apportées au bouclier planétaire de Dessen sont fonctionnelles. D'accord. Ilo ? Nous avons dû renforcer la sécurité de mes équipages. Les attaques de pirates deviennent de plus en plus fréquentes. Heureusement pour nous, vous êtes proche de Mandalore. Depuis que ces hommes protègent nos transports, plus personne n'ose s'y attaquer. Ravis de l'entendre. Autre chose ? Sana réinspecte les travaux de reconstruction sur Vos, donc je pense qu'on a terminé. J'aimerais ajouter quelques mots avant de clore la réunion. Oui, commandant. L'alliance n'est plus la même, mais une chose ne change pas. Je suis à sa tête. Quel que soit l'ennemi ou l'épreuve à affronter, je nous ai toujours menés à la victoire. Et je continuerai à le faire, quoi qu'il arrive. Suivez-moi. L'avenir dépend de nous. Vous pouvez compter sur nous. Il restait une dernière chose à voir. Le seigneur Isar, délégué du bureau de diffusion impériale, a demandé un entretien. J'ai chargé sa fréquence dans votre locum. Je pensais que nous pourrions rester seuls un moment. Je dois dire que c'est étrange de se battre contre la République. J'aurais dû savoir que ça finirait par arriver. J'ai dû me voiler la face. Je comprends. Ils n'ont jamais rien fait pour vous aider. Sarèche a eu une mauvaise influence sur eux. Mais j'aimerais quand même savoir si votre objectif est de gagner la guerre ou de réduire mon ancien monde en cendres. On est arrivés jusqu'ici ensemble. N'abandonnez pas maintenant. Vous avez raison. Depuis que je vous connais, vous ne m'avez jamais déçu. Ça m'a fait du bien de parler. À plus tard. Salutations, Commodore. Merci infiniment de me contacter. Comment puis-je vous aider exactement ? Je travaille au bureau de diffusion impériale. Plus précisément, je suis chargé de stimuler nos vaillants soldats sur les lignes de front. Dark Krovos va donner un discours à nos troupes rassemblées au Spatiodog Veckel avant leur déploiement. Vous pourriez saisir cette opportunité pour prononcer vous-même quelques mots ? Vos actes font de vous une légende vivante. L'assurance de la victoire stimule la confiance. S'ils entendent que vous menez le même combat qu'eux à leur côté, nos soldats seront à coup sûr galvanisés. Je parlerai avec plaisir aux soldats de l'Empire. Splendide. Nous attendrons avec impatience votre venue. Faites pour voyage. NR-02, c'est toi qui as arrangé ce discours aux troupes sur le Spatiodog Veckel ? Non, mais le seigneur Isar a raison. C'est là une excellente occasion de stimuler le courage des troupes de l'Empire. Des soldats inspirés peuvent démontrer des capacités martiales près de 83% supérieures à la normale. Vos mots peuvent les mener à la victoire. Juste un temps, commandant. Dark Krovos termine à l'instant. Suivez-moi. Je peux sentir la force de chacun et chacune d'entre vous. Votre soif de victoire, elle est à votre portée. Sous le feu de vos blasters, à la pointe de vos lames, nos ennemis de toujours seront enfin détruits. Gloire à l'Empire ! Ravie de vous revoir. Zacha et sa famille vous saluent. Avec l'alliance combattant aux côtés de l'Empire, la victoire nous tend les bras. Vous avez rejoint le Conseil Noir. Félicitations. Merci. J'espère servir l'Empire aussi brillamment que vous. Ils sont tout à vous. L'Empire Sith est riche de traditions et de convictions fortes. En son sein, les plus puissants gouvernent et la réussite par l'effort est toujours récompensée. C'est ce qui nous différencie de notre ennemi. Ce ne sont pas ses membres les plus éminents qui combattent. Ceux qui l'envoient au front sont les misérables, les faibles et les naïfs. Pour l'Empire, la guerre est un mode de vie. La conquête est un droit. Les plus forts obtiennent ce qu'ils méritent. L'Empire est dirigé par les plus forts. L'Empire est tout-puissant. Prenez les armes, marchez au cœur de la République et montrez-lui qu'elle n'est pas à la hauteur. Superbe discours, commandant. Votre passion pour nos traditions est évidente. Peut-être, mais je pense que nos plus grandes victoires sont à venir et non passées. Merci de nous avoir accordé du temps, commandant. J'espère bientôt retravailler avec vous.